salut youtube ici mia alias kikin gentil aujourd'hui nouvelle vidéo mais avant de commencer je vous souhaite une très belle année 2024 avec que tous vos projets se réalisent et que tout aille pour le mieux pour vous que cette année soit l'une des meilleures de votre vie alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière comme vous le savez cela fait un an et demi à peu près que je répare aujourd'hui à temps plein et j'ai un questionnement je me suis retrouvée face à un appareil qui me questionne et j'aimerais avec vous découvrir quel impact une optique abîmée peut avoir sur les images cette optique est très abîmée elle est très très abîmée et eh bien ma question ça va être est ce que ça va impacter les images donc aujourd'hui notre mission ça va être de faire un test avec une pellicule de ce petit semflex voilà que j'ai entièrement démonté voilà je l'ai entièrement démonté je l'ai entièrement nettoyé et en fait ce semflex il a l'optique qui est très abîmée comme je vous l'ai dit donc je j'attends de voir je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner sur les images est ce que bah est ce que ça va les abîmer ou pas voilà on va voir ça avant de passer à l'action je vous rappelle que j'ai toujours mon partenariat avec labo 1000 donc n'hésitez pas à utiliser mon code créateur clic argentique tout attaché pour pouvoir bénéficier de réductions ou de petits cadeaux n'hésitez pas à soutenir ce laboratoire c'est un laboratoire professionnel argentique et qui fait vraiment un travail magnifique voilà nous nous trouvons en direct de mon bon coup je vous montre pas si vous allez vous et alors faut ma pan dispo sur ma boutique n'hésitez pas à y passer il y a en format de 100 et 4 en format 120 du coup on va tester celle ci comme ça elle n'est pas périmée on pourra voir aussi vraiment les résultats il y a des passages que je vais devoir couper ah mais j'ai pas de fou je cellule c'est l'homme à n'a pas de cellule oui si j'en ai une mais moi j'en ai une petite si tu veux je parle de la cellule 400 iso du coup j'essaie la en cellule si tu veux ça marche bien oh cool mais elle s'accroche pas là dessus on est déjà à 400 du coup tu te mets à 3.5 pour tester le ouais exactement à chaque fois il faut la prendre et la mettre par la tête et ça se calcule tout seul regardez c'est une bébé cellule c'est pas mal hein à mon avis il y a beaucoup de lumière pour du f3 f3 5 non ? il me dit 125 160 là ouais mais là t'es pas forcément sur mon visage il faut vraiment la voilà comme ça bonsoir le combien 105 d8 ? bonsoir nous testons des portraits d'abord dis moi comment je me mets mes lèvres sont assez bombées je vais arracher j'allais passer je vais aller j'allais je vais aller j'allais en plein P'tit cœur. Oh mon Dieu, que pour un chien. Attends, tiens, tiens. C'est bon t'es prêt ? Oh, puis là t'es bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est pas satisfaisant, ça va ? Il est gros, pas le gros, ça va. C'est bon, je peux enlever ma plante. Bon, comme vous avez pu le voir, les photos sont vraiment chaotiques, tout est flouté, il n'y a quasiment plus de netteté, la lumière elle est complètement dans les choux, les photos sont floues. C'est pas jojo quoi. Si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'humidité tue. L'humidité tue vos objectifs, tue vos boîtiers. Donc faites attention à ça. C'est vrai que je dis souvent dans mes lives Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Je dis souvent dans mes lives Twitch qu'un champignon sur un coin, c'est vraiment pas grave, ça affectera pas les images. C'est pas un problème. Le problème il est dans le fait de ne pas le traiter dans le temps. Pensez vraiment à faire traiter vos champignons dans vos optiques par des professionnels. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement pour éviter que ce champignon ne se propage d'abord sur la lentille, et puis ensuite il va aller se barrer sur les autres lentilles, puis le boîtier. C'est assez traître. Les champignons, il faut vraiment s'en méfier. Il vaut mieux les faire traiter quand ils sont petits, quand ils sont encore maîtrisables, qu'une fois que c'est trop tard comme pour ce Semflex. Pour vous donner une idée du niveau de champignotitude qu'il y avait sur le Semflex, il y avait une lentille qui était complètement rongée par les champignons. Quand on passait en fait le doigt sur l'ongle sur la lentille qui était bouffée, ça faisait comme des strates en fait, ça faisait crrrrr. Ne vous improvisez pas réparatrice ou réparateur sur des objets auxquels vous tenez. J'en ai eu dans les mains des objets qui ont été ouverts ou qui ont été manipulés par des personnes qui ne savaient pas faire. Et c'est souvent vraiment catastrophique et parfois ça peut aboutir à des réparations qui ne peuvent pas aboutir justement. Être réparateur, c'est un métier. Vraiment, c'est un métier. Ça nécessite beaucoup de savoir faire. C'est très difficile. Moi, personnellement, j'ai galéré pendant ma formation. Je galère encore ponctuellement sur certains boîtiers. Et je pense que je galérerais toute ma vie ponctuellement parce qu'il y a tellement de boîtiers, tellement d'optiques. Chaque marque a ses spécificités. Chaque modèle a ses spécificités. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut faire. Et puis, à chaque fois, il faut essayer de s'en rappeler. Donc, vraiment, comme je vous le dis, être réparateur, c'est un métier. Donc, s'il y a des objets sur lesquels vous tenez, s'il vous plaît, n'y touchez pas parce que vous allez regretter en fait. Une autre chose importante que je voulais vous dire, c'est faites réviser vos appareils préférés. N'attendez pas qu'ils tombent en panne. Car souvent, quand la panne est déjà là, les prix sont beaucoup plus élevés. Le temps de travail pour la réparatrice ou le réparateur est beaucoup plus long. Alors que si vous le faites réviser quand il fonctionne, quand il est encore fonctionnel, le prix va être beaucoup plus amoindri et le temps de travail sera également amoindri. Donc, pensez-y, n'attendez pas que la panne arrive. Car parfois, même quand la panne est déjà là, il y a des choses parfois qu'on ne peut pas rattraper malheureusement parce que manque de pièces, parce que temps de travail beaucoup trop long, parce que des millions de raisons possibles. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est et pensez à faire réviser vos appareils que vous aimez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. J'espère que cette petite expérimentation vous a permis d'apprendre et de voir à quel point une optique qui a été, et un boîtier qui a été malmené au fil des années, à quel point c'est pas jojo. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, pensez à vous abonner sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés. Coucou à vous. J'essaierai d'être un petit peu plus là cette année, ce serait cool. N'hésitez pas à venir me soutenir sur Ko-fi. J'arrête Tipeee pour plusieurs raisons. Si vous voulez les savoir, venez en live sur Twitch. Comme ça, je le dirai à ce moment-là. Allez, on se retrouve très bientôt. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci d'avoir tenu tout ce temps. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501